Vacuum de Noël par Robert Munch La grand-mère de Georgia et de Lincoln est occupée à faire les biscuits de Noël. Elle demande à ses petits-enfants, « Pouvez-vous décorer le sapin, s'il vous plaît? » La grand-mère de Georgia les guirlandes. Georgia ajoute les cannes en bonbons et Lincoln les boules de Noël multicolores. Le sapin est magnifique! Puis, Georgia dit, « Attends, j'ai un truc vraiment génial! » Elle monte à l'étage et revient avec un petit oiseau bleu qui a presque l'air vivant. « J'ai économisé mon argent de poche pour ça! » dit Georgia. Elle pose l'oiseau sur le sapin, appuie sur l'une de ses pattes et l'oiseau se met à chanter. « Quic! 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 » « Eh bien, j'ai quelque chose d'encore mieux! » lance Lincoln. Il monte à l'étage et revient avec un porte-clé doté d'effets sonores. Il le suspend au sapin et le porte-clé fait « Buh! 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 » « Ce n'est pas juste, » proteste Georgia. « Ce n'est pas une vraie décoration. » « Maintenant, c'en est une, » répond Lincoln. Georgia remonte alors à l'étage et redescend avec une poupée qui parle. Elle active la poupée et la coince entre les branches du sapin. Le jouet dit « Maman! 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 » « Essaye de battre ça! » lance Georgia. Soudain, Lincoln attend Jappé le chien du voisin. Légèrement, résonne très fort. Lincoln attrape le chien et l'accroche au sapin. Cela fonctionne à merveille car le chien se met aussitôt à Jappé encore plus fort que d'habitude. « Ouf! 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 » « Essaye de battre ça! » dit Lincoln. « La grand-mère des enfants arrive dans la pièce. » « Elle aperçoit l'arbre de Noël et hurre. » « Ouf! » Son cri magnifique est tellement puissant que Georgia et Lincoln s'en perdent. De leur grand-mère, ils l'accrochent au sapin. Le sapin fait maintenant tout un vacal. C'est une véritable cacophonie. « Quic! 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 » « Bzz! 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 » « Maman! 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 » « Ouf! 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 » « Ah! » « Le tapage infernal parvient finalement aux oreilles du grand-père des enfants, qui passait la souffleuse dans l'entrée. » « Il se précipite à l'intérieur avec la souffleuse qui rougit toujours. » « Stop! 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 » « C'est un Noël spectaculaire qu'ils ont fabriqué. » « Puis enfin, l'oiseau se tait. » « La porte-clé et la poupée s'éteigne. » « Quand le chien s'endort, la grand-mère perd la voix. » « La souffleuse tombe en pain d'essence et le grand-père essaie de dire quelque chose. » « Que si vous ne nous décrochez pas de ce sapin, il n'y aura personne pour vous donner vos cadeaux, déclare-t-il. » « Ha! » dit Lincoln. « Je pense qu'il n'a jamais entendu parler du Père Noël. » Et il s'en va à la cuisine avec Georgia pour terminer les biscuits. « Je pense qu'il n'a jamais entendu parler du Père Noël. »